Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, je n'ai pas compris l'exercice 2 dans les 1. Alors, ce que je propose, oui, monsieur, ce que je propose, c'est qu'on laisse les questions à la fin de la séance. Ça marche pour qu'on puisse commencer. On va faire le max qu'on pourrait faire. Et à la fin de la séance, vous posez vos questions et je vais répondre à tous, d'accord ? D'accord. Donc, je ne vais quitter la session que si tout le monde est satisfait et que toutes vos questions ont eu une réponse. Ça marche ? D'accord, merci, madame. Madame, s'il vous plaît, est-ce que cela va être destiné à l'ensemble 6 ? Oui, c'est un cours d'échantillage, estimation pour tous les ensembles que j'ai en affectation. Donc, l'ensemble 5, 6 et 8. D'accord. C'est un cours à la place de celui du mardi. D'accord ? Normalement, on avait un cours mardi à 11h45. On n'a pas fait, on ne l'a pas fait, je n'ai pas pu l'assurer. Et donc, on a fait un rattrapage aujourd'hui. Bien. Donc, je commence directement. Vous avez déjà tous les supports dont on aura besoin, notamment la série de TD5, la correction. Vous avez aussi les tables statistiques et vous avez aussi le cours sur les tests d'hypothèse. Donc, principalement, c'est pour les explications. Donc, premier exercice, on prélève dans la production d'une machine un échantillon de 100 tiges métalliques. La moyenne des longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04. Avec un écart-tif de 0,16 centimètres, la machine est réglée en principe pour obtenir des tiges de 100 centimètres au risque de 5%. Oui, oui. J'ai oublié de le faire. Attendez. Oui. Alors, fenêtre. Voilà. Bien. Donc, vous voyez clairement maintenant le support? Oui, madame. Ça marche. Très bien. Donc, je disais, je vais relire dès le début, on prélève dans la production d'une machine. Un échantillon de 100 tiges métalliques. La moyenne des longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04 centimètres. Avec un écart-tif de 0,16 centimètres. La machine est réglée en principe pour obtenir des tiges de 100 centimètres. Donc, au risque de 5%, peut-on dire que la machine est bien réglée? Alors là, on a un problème où il faudra utiliser les tests d'hypothèse. On va tester. Est-ce que la machine est bien réglée ou non? D'accord? Bien sûr, avec toutes les données, toutes les données qu'on a ici, au risque de 5%, avec l'échantillon, les 100 échantillons, dont la moyenne est 100,04, l'écart-tif qui est 0,16, etc. Donc, je vais directement à la correction. Voilà. Et en même temps, je vais faire des rappels de cours pour que vous puissiez voir la relation entre la réponse à l'exercice et son référent dans le cours. Donc, pour répondre à cette question, on doit vérifier si la longueur moyenne des centimes métalliques est conforme à la norme de 100 centimètres. Alors, pourquoi? Parce que là, on nous a dit que la machine, quand est-ce qu'on dit que la machine est réglée? D'accord? La machine, elle est bien réglée lorsqu'on obtient des tiges de 100 centimètres. Est-ce que c'est clair? Donc là, si on a des tiges de 100 centimètres, on pourra dire que la machine, elle est bien réglée. Sinon, bien, on va dire que la machine n'est pas bien réglée. C'est la référence. Donc, il s'agit de faire un test de conformité, de la moyenne. D'accord? Puisqu'on parle de la moyenne. Alors là, il faudra, de toute façon, pour nous, on n'a fait que les tests d'hypothèse de la moyenne. Mais cependant, ça n'empêche de savoir ou bien d'argumenter pourquoi on va utiliser un test d'hypothèse de la moyenne. Eh bien, parce que là, quand est-ce qu'on peut dire qu'une machine est bien réglée lorsqu'on a des tiges qui ont une moyenne de 100 centimètres? D'accord? Donc, on parle de la moyenne. Et vous notez bien que la production de toutes les tiges, d'accord, on a vraiment une grande population de tiges que nous ne pouvons pas étudier globalement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On tire un échantillon de 100 tiges métalliques. Et sur cet échantillon, on a eu une moyenne de 100,04 et un écart-type de 0,16. Maintenant, à partir de cet échantillon et de ces paramètres qui sont la moyenne et l'écart-type, on va essayer de voir par rapport à la moyenne de la population globale. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc, il s'agit de faire un test de conformité de la moyenne. Première étape, je vais revenir maintenant au cours pour vous faire un petit rappel par rapport aux étapes d'un test en général statistique. Donc là, la procédure de test statistique, voilà, la démarche d'un test statistique est comme suit. Donc, il faut obligatoirement suivre ces étapes. La première étape, c'est la formulation de H0 et H1. H0, c'est quoi ? C'est l'hypothèse et H1, c'est l'hypothèse alternative. L'étape 2, c'est la précision des conditions d'application, notamment le seuil de signification, la taille de la population, la taille de l'échantillon. L'étape 3, c'est la détermination de la variable de décision et sa loi de probabilité. L'étape 4, c'est le calcul de la région ou bien l'intervalle d'acceptation. Et dernière étape, l'étape 5, c'est la prise de décision. Si notre variable de décision appartient à la région d'acceptation qu'on annonçait à, alors là, on accepte l'hypothèse H0. On dit que voilà, l'hypothèse H0 est vérifiée. Sinon, si la variable de décision n'appartient pas à la région d'acceptation, on va rejeter H0. C'est clair ? Donc, ce sont les étapes essentielles pour faire un test. Donc là, l'hypothèse nulle, tout d'abord, il faut préciser si vous êtes dans le cas d'un test bilatéral, unilatéral à droite ou bien unilatéral à gauche. On a fait ce type de test dans le cours. D'accord ? On a précisé lorsqu'on a un test bilatéral, donc notre hypothèse nulle est écrite sous cette forme, lorsqu'on a un test unilatéral à droite et lorsqu'on a un test unilatéral à gauche. Bien. Maintenant, il faut, à partir des données que vous avez dans l'exercice, préciser si vous êtes dans le cas d'un test bilatéral ou bien unilatéral, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Pour nous, dans ce cas, on est dans le cas d'un test bilatéral. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a soit la machine, elle est bien réglée, donc les tiges ont une moyenne de, la machine est bien réglée pour obtenir des tiges de 100 cm, sinon, donc il y a égalité. Lorsqu'on a quelque chose qui est soit supérieur, lorsqu'on va dire, par exemple, la machine est réglée en principe pour obtenir des tiges inférieures à 100 cm, dans ce cas, on va se dire qu'on est dans le cas d'un test unilatéral. À droite ou à gauche, ça va dépendre si on a supérieur ou bien inférieur. Maintenant, puisqu'on a, les tiges devraient avoir des, la moyenne des longueurs, d'accord ? Alors là, une longueur de 100 cm, donc là, on a égalité et automatiquement, on se rend compte qu'on est dans le cas d'un test bilatéral. Donc là, l'hypothèse nulle, c'est quoi ? C'est le M, la moyenne, d'accord, qui est égale à 100. L'hypothèse alternative, c'est que la moyenne est différente de 100. Vous allez tout le temps suivre les démarches qu'on a ici. On a un test bilatéral, c'est le premier, donc H0 égale à M0, pour nous, M0, c'est 100. C'est la valeur référence. Et H1, M différent de M0. Donc, c'est ce qu'on a fait. M égale à 100, c'est l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, M différent de 100. Maintenant, quelle est la variable de décision ? La variable de décision, c'est tout le temps la moyenne de l'échantillon. Pour nous, lorsqu'on va revenir à notre exercice, on nous a dit qu'un échantillon de 100 tiges métalliques, la moyenne des longueurs des tiges de cet échantillon est 100,04. Donc, c'est aussi notre variable de décision, c'est la moyenne de l'échantillon. Bien. Alors, la loi de cette variable, qui est la variable de décision, on va revenir voir on est dans quel cas. Et donc, là, on est, on va voir cette partie. Alors, les cas qu'on pourrait avoir, soit que la distribution de la population, elle est déjà normale. C'est déjà dit dans l'exercice. On a une population normale. Par contre, dans notre exercice, on n'a pas ça. On ne nous a pas précisé quelle est la loi de notre variable. D'accord ? donc, on ne nous a rien dit. On va alors vers le cas où on a une population quelconque. Voilà. La distribution de la population est quelconque. Donc, on ne nous a pas précisé. Et la taille de l'échantillon supérieure à 100. On va revenir à notre exercice. On va voir, on a un échantillon de 100 tiges. Donc, n, petit n, est égal à 100. 100 est largement supérieur à 30. Et donc, on est exactement dans ce cas. Sauf que là, on a encore à rajouter des conditions. Si l'écart-type est connu ou bien l'écart-type est inconnu. Et je vais encore préciser, quand on parle d'écart-type, c'est l'écart-type de la population. Vous l'avez ici le mot. Donc, l'écart-type de la population, c'est carrément différent de l'écart-type de l'échantillon. Donc, lorsqu'on dit l'écart-type connu ou bien inconnu, on parle de l'écart-type de la population. Quand on revient à notre exercice, vous pouvez le voir évidemment, on prélève dans la production d'une machine un échantillon. On a directement passé à l'échantillon et on a dit qu'on a ce scintille métallique dont leur moyenne est 100,04 et ils ont un écart-type de 0,16. Là, l'écart-type dont on a parlé, c'est l'écart-type de l'échantillon. Et donc, l'écart-type de la population, on ne l'a pas. Et alors, il est inconnu. Automatiquement, on est dans cette partie-là et donc, notre x-bar qui est la moyenne de l'échantillon, elle suit la loi normale. D'accord ? Elle suit la loi normale de paramètre M et là, vous avez l'écart-type corrigé, c'est-à-dire qu'il n'est pas un chapeau sur la racine de 1. Bien. Là, je vais revenir, j'ai argumenté pourquoi on a dit que la variable de décision peut être considérée comme une variable approximativement normale. Maintenant, la variance de la population ne peut être estimée pas puisqu'on n'a pas, je vais revenir au cours pour vous faire le rappel, puisqu'on n'a pas, voilà, on est dans ce cas. Voilà. 1 supérieur à 30, donc là, la région d'acceptation, de toute façon, on ne l'a pas fait ici, mais on l'a fait avant. On n'a pas là. De toute façon, on l'a déjà fait avant. D'accord ? C'est la même formule. Pour le sigma chapeau, c'est quoi ? C'est la même formule avec laquelle on a toujours travaillé. Maintenant, c'est le sigma chapeau au carré, c'est la variance. C'est n sur n moins 1. Vous pouvez facilement passer à la racine carré. Donc, pour avoir l'écart-type chapeau, égale à n, la racine de n sur n moins 1 fois sigma. Et donc, ça va être 100. Là, on parle de variance, donc on va calculer au niveau de la variance qui est 100 divisé par 99 parce que n sur n moins 1 fois, là, l'écart-type que vous avez ici, c'est l'écart-type de l'échantillon qui est 0,16 au carré. Si vous calculez avoir un 0,026. Et donc, votre sigma chapeau, si vous faites la racine carré de 0,026, vous allez obtenir un 0,1600. Oui. Très bien. Maintenant, on passe à la première question. On a fait tout ça parce que ça va être le même travail pour la première question et de même pour la deuxième question parce qu'on a ici reprendre la question précédente avec un risque de 1%. Donc, afin de réduire notre écriture, d'accord, notre phrase, qu'est-ce qu'on a fait, les choses qu'on va refaire par rapport à la première question et à la deuxième question, on les a fait avant de répondre à la première question. Comme ça, on rentre aux choses spécifiques à la première question. Donc, au seuil de signification de 95%, donc le alpha est égal à 0,05, la région d'acceptation est donnée par ceux-ci. Alors là, c'est, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est la même formule qu'on a toujours utilisée pour l'intervalle d'estimable, pour le, voilà, l'intervalle de confiance. Sauf qu'il faut faire attention lorsque vous avez un test unilatéral à gauche ou bien à droite, là, vous avez un 1-alpha ici à la place de 1-alpha sur 2 et il y a une bande qui s'en va. Soit vous avez moins l'infini et la formule ici, soit vous avez la formule et plus l'infini dans cette partie-là. De toute façon, on va voir ça ensemble. Donc là, la région d'acceptation comme je l'ai dit, c'est M0 moins Z2A moins alpha sur 2 fois sigma chapeau sur racine de n. Et là, vous avez le M0 plus Z2A moins alpha sur 2 fois sigma chapeau sur racine de n. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut que remplacer. Par rapport à M0, c'était quoi ? Eh bien, le M0, c'est 100. D'accord ? C'est la moyenne de l'échantillon. Moins Z2A moins alpha sur 2. Alors là, c'est... Sûrement, vous l'avez appris. Là, par rapport à la loi normale centré réduite, quand on est à 95%, ça vous donne 1,96. C'est clair ? Et donc, vous avez ici encore le M0, le sigma chapeau, on l'a trouvé, c'est 0,608. Voilà. Divisé par la racine de n qui est la racine de 100 et ça nous fait un 10. Donc, si vous calculez tout ça, vous aurez un 99,97 et vous aurez encore un 100,03. Maintenant, c'est notre région d'acceptation. La prochaine étape, c'est quoi ? On va revenir au cours pour voir quelle est la prochaine étape. Et c'est toujours de vous faire revenir au cours afin de vous faire mémoriser les étapes. D'accord ? Donc, essayez d'en profiter. Voilà. Donc, on a déterminé la variable de décision. On a calculé la région d'acceptation. Maintenant, on est sur l'étape 5 qui est la prise de décision. Si la variable de décision appartient à la région d'acceptation, on accepte H0. Sinon, on va la rejeter. Donc là, notre variable de décision, c'est 100,04. Vous vous rappelez ? Donc voilà, la variable de décision, c'est 100,04. Alors, si vous voyez ici dans votre région d'acceptation, vous avez, le maximum, c'est 100,03. Donc 100,04 n'appartient pas à cet intervalle. Et donc, on va rester l'hypothèse nulle car la variable de décision n'appartient pas à la région d'acceptation. Et donc, la machine n'est pas bien réglée au seuil de signification de 95%. Alors, est-ce que c'est clair ? Avant d'avancer, je voudrais m'assurer que c'est clair, c'est compris. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas clair ? Donc, tout est clair. Bien. Je précise encore, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est le moment de poser des questions. Bien. Alors, on passe à la partie suivante, la deuxième question. Donc, sur la deuxième question, notamment, la variable décision ne va pas changer, la loi de la variable décision aussi ne va pas changer, il y a l'hypothèse nulle, l'hypothèse alternative ne va pas aussi changer. Il n'y a que le seuil de signification qui a changé et donc, automatiquement, la région d'acceptation. Et donc, on verra en quoi ça va impacter. Donc, là, vous allez reprendre la question précédente avec un risque de 1%. Donc, au lieu d'avoir un alpha qui était égal à 0,05, on aura un alpha qui est égal à 0,01. Alors, au seuil de signification de 99%, la région d'acceptation est ceci. Donc, là, vous allez la calculer de la même manière qu'on a fait ici. D'accord ? Avec la même formule. Là, il n'y a que le z qui va changer et on a déjà travaillé avec ce seuil de signification. Donc, là, le variable de décision qui est 100,04 appartient, alors vous voyez, là, c'est 100,041. Et donc, 100,041 appartient effectivement à notre intervalle d'acceptation. D'où, on accepte l'hypothèse nulle et donc, la machine, elle est bien réglée au seuil de signification de 99%. Bien, on passe au deuxième exercice. Donc, les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie de 3000 heures et un écart-type de 150. À la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, le fabricant affirme que les nouveaux moteurs ont une durée de vie supérieure à celle des anciens. On a testé un échantillon de 50 nouveaux moteurs et on a trouvé une durée de vie moyenne de 3250 heures avec un écart-type égal à 150. Maintenant, les nouveaux moteurs apportent-ils une amélioration dans la durée de vie des appareils électroménagers au risque de 1%. Donc, on suppose que vous êtes la personne qui va faire ce test pour une certaine entreprise, par exemple. Et donc, ils ont déjà des appareils électroménagers d'une certaine marque qui ont une durée de vie moyenne de 3000 heures et un écart-type de 150. Ils travaillent déjà avec ces moteurs des appareils électroménagers. Mais, à la suite dans la fabrication des moteurs, par le fabricant, le fabricant affirme que les nouveaux moteurs qu'il va leur fournir ont une durée de vie et ont bien sûr une durée de vie supérieure à celle avec laquelle ils travaillaient avant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a pris un échantillon de 50 nouveaux moteurs. On a trouvé qu'ils ont une durée de vie moyenne de 3250 heures et ils ont un écart-type de 150. Donc, ce qu'on peut dire que les nouveaux moteurs vont apporter une amélioration au niveau de la durée de vie au risque de 1 %. Voilà, donc c'est un test à faire. Là, vous allez tout de suite comprendre puisqu'on a 3000 au début, là, on a un 3250. Donc, on va voir si on obtient une valeur qui est inférieure à 3250. Eh bien, là, on ne pourra pas dire que les nouveaux moteurs vont apporter une amélioration. Donc, ça va défendre. Mais puisqu'on a supérieur ou bien inférieur, donc on est dans le cas d'un test unilatéral. Donc, voilà l'argumentation. On doit vérifier si la durée de vie moyenne, alors quand on parle déjà de moyenne, ça veut dire qu'on est dans le cas d'un test de conformité de la moyenne. D'accord ? Donc, on doit vérifier si ces 50 nouveaux moteurs ont une durée de vie qui est conforme à la norme. Alors, pour nous, la norme, c'est 3000 heures. Il s'agit donc de faire un test de conformité de la moyenne. Maintenant, l'hypothèse nulle, c'est quoi ? Il s'agit d'un test unilatéral à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer par rapport à ce nombre-là qu'on a ici, 3000. D'accord ? On va comparer par rapport à ce 3000. Si on a effectivement que la durée de vie des nouveaux moteurs, des 50 nouveaux moteurs et des nouveaux moteurs, bien sûr, est supérieur à 3000, eh bien, on pourra dire que voilà, les nouveaux moteurs vont apporter une amélioration au niveau de la durée de vie. Sinon, eh bien, on va rejeter cette hypothèse. Donc là, on est dans le cas d'un test unilatéral à droite. Ça veut dire que pour nous, le H0, c'est quoi ? La référence, c'est quoi ? C'est le M égale à 3000. Et l'hypothèse alternative, c'est le M qui est supérieur à 3000. Donc, la moyenne est supérieure à 3000. Donc, la variable de décision du test correspond à l'estimation de M qui est la moyenne de l'échantillon, comme j'ai déjà précisé dans l'exercice 1. Donc, la variable de décision, c'est la moyenne de l'échantillon qui est 3250. Donc, la variable de décision peut être considérée comme une variable approximativement normale. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une population quelconque, on n'a pas précisé la loi et on a la taille de l'échantillon qui est supérieure à 30. Donc, automatiquement, on comprend qu'on est dans le cas normal. Maintenant, on va passer voir est-ce qu'on a l'écart-type de la population globale ou non. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que la durée de vie moyenne de 3000 heures est un écart-type de 150 heures. D'accord ? À la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, là, il y a un piège. D'accord ? Parce qu'on est en train d'étudier les nouveaux moteurs. Donc, pour nous, l'échantillon qu'on a pris, c'est 50 nouveaux moteurs. Et la population qu'on est en train d'étudier, c'est la population des nouveaux moteurs. Par contre, là, la phrase qu'on a ici, les moteurs des appareils électroménagers ont une durée de vie moyenne de 3000 heures et à l'écart-type de 150, ce sont les anciens moteurs. Et ce sont deux populations qui sont carrément différentes. Donc, on n'est pas en train d'étudier les anciens moteurs. On est en train d'étudier le nouveau moteur. Et dans ce cas, on n'a pas l'écart-type de la population globale. Et donc, on peut dire que l'écart-type est inconnu. Est-ce que c'est clair par rapport à ce point ? Donc là, il faut faire attention. On est en train d'étudier la population des nouveaux moteurs. Donc, la variance de la population ne peut être estimée pas. Donc, on est dans le cas d'un écart-type qui est inconnu. Et donc, il faut calculer le sigma chapeau. D'accord ? Donc, on passe par sigma chapeau au carré qui est égal à n sur n-1 fois sigma au carré. Et ça nous fait 50 sur 49 fois 150 au carré. D'accord ? Alors, le 150, c'est la... voilà, l'écart-type de l'échantillon que vous avez ici. Donc, là, ça va nous faire le sigma chapeau qui est égal à 151,52. Donc, la région d'acceptation, c'est quoi ? C'est moins l'infini M0 plus Z de 1 moins alpha fois sigma chapeau sur racine de n puisqu'on est dans le cas d'un test unilatéral à droite. Donc, on garde l'article qu'on a à droite et à gauche, on fait un moins l'infini. On a le Z de 0,99 si vous calculez M moins alpha, ça va vous faire un 0,99 qui est égal à 2,33. Et donc, si vous remplacez le Z par 2,33, le sigma chapeau par 151,52, la racine de n c'est la racine de 50 et le M0, c'est 3000. Si vous faites 3000 plus 2,33 fois 151,52 divisé par racine de 50, vous allez trouver 3049,93. et donc là, on a déterminé la région d'acceptation. Maintenant, il faut comparer ou bien vérifier si la voie de décision appartient à cette région d'acceptation ou non. Donc, non, elle n'appartient pas parce qu'on a 3250 et là, notre intervalle va de moins l'infini jusqu'à 3049,93. C'est le maximum. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rejette l'hypothèse nulle et au risque de 1%, les nouveaux monteurs apportent une amélioration dans la durée de vie des appareils électroménagers. On rejette l'hypothèse nulle et donc, les nouveaux monteurs apportent exactement une amélioration dans la durée de vie des appareils électroménagers. Alors là, il faut, parce qu'on a l'hypothèse alternative, c'est quoi ? C'est le fait que la moyenne est supérieure à 3000. Donc, si on rejette l'hypothèse nulle, on va accepter l'hypothèse alternative et dans l'hypothèse alternative, on a la moyenne qui est supérieure à 3000 et donc, on va comprendre automatiquement que exactement la moyenne des nouveaux monteurs, la moyenne de la durée de vie des nouveaux monteurs est effectivement supérieure à celle des anciens. Et donc, on a notre, on a l'amélioration par rapport à la durée de vie des appareils de la durée de vie de la moyenne, la moyenne de la durée de vie des moteurs, des appareils et des comménages. Alors, je reviens voir tout à l'heure s'il y a une question. Non. Alors, est-ce que vous avez une question ? Est-ce que tout est clair 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 ? Très bien, donc, on continue. On va voir l'exercice 3. Alors, un fabricant de tubes ASC pour laboratoire prend sa publicité sur le fait que la durée de vie de ces tubes correspond à 1 500 heures de chauffage à l'aide d'un bec Bunsen. Un laboratoire de contrôle de publicité constate que sur 100 tubes ASC, la durée de vie moyenne de vie est de 1 485 heures de chauffage avec un écart-type de 110 heures. Au risque de 5 % puis de 10 %, la durée de vie des tubes ASC est-elle différente de 1 500 heures de chauffage ? Donc là, on a le fabricant, d'accord, de tubes ASC pour laboratoire. Elle a dit dans sa publicité que la durée de vie des tubes qu'il fabrique correspond à 1 500 heures de chauffage, d'accord, à l'aide d'un bec Bunsen. Maintenant, il y a un laboratoire qui va contrôler est-ce que vraiment ce fabricant-là, ce qu'il a dit dans la publicité est vrai ou non ? Donc, il doit tester. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre 100 tubes ASC. Il a trouvé que la durée de vie moyenne de ces tubes est 1 485, des 100 tubes qu'il a pris en échantillon. Et ils ont aussi un écart-type de 110 heures. Maintenant, il va au risque de 5 % vérifier si la durée de vie de ces tubes est différente de 1 500 heures. Et est-ce qu'au risque de 10 %, la durée de vie des tubes ASC est-elle différente de 1 500 heures de chauffage ? Donc là, on est toujours dans le cas d'un test de conformité de la moyenne. Et donc, il doit vérifier si le test est conforme, si la durée de vie moyenne des 100 tubes ASC qu'il a observées est conforme à la norme de 1 500 heures de chauffage. Donc, il s'agit de faire un test de conformité de la moyenne. L'hypothèse nulle, il s'agit d'un test unilatéral à gauche. D'accord ? Donc, H0, c'est M qui est égal à 1 500. L'hypothèse alternative, c'est le M qui est inférieur à 1 500. Donc là, il présume que pour lui, voilà, ces tubes ASC arrivent à assurer 1 500 heures de chauffage. Donc, si on a effectivement 1 500 au plus, c'est OK. Donc, ce qu'il a dit dans la publicité est vérifié, argumenté. Donc, on peut le faire passer. Mais sinon, si on a une moyenne qui est inférieure à 1 500, donc on va lui dire, ben, les affirmations que vous avez sur votre publicité ne sont pas réelles. Donc là, la variable de décision, c'est quoi ? Puisqu'on va faire les mêmes étapes que l'exercice 1, puisqu'on a au risque de 5 % et puis de 10 %, on va faire les étapes qui sont communes aux deux cas. D'accord ? On va les faire séparer au début et ensuite, on va préciser dans chaque cas qu'est-ce qu'on aura comme un aval d'acceptation. Donc, la variable de décision du test correspond à l'estimation de M qui est la moyenne de l'échantillon. La variable de décision, c'est 1 485. Je reviens à l'exercice. La voilà. Alors, voilà. La durée moyenne de vie est de 1 485 par rapport aux 100 tubes à essai qu'il a pris comme échantillon. Donc, là, vous êtes dans le cas d'une population quelconque. La taille de l'échantillon est supérieure à 30. Voilà. Vous avez 100 tubes à essai. La taille de l'échantillon est supérieure à 30. La population, elle est quelconque. Donc, on est dans le cas de la loi normale. Il revient à… Donc, la loi normale, elle est précisée. Sauf qu'on va revenir voir est-ce qu'on est dans le cas d'un écart-type qui est connu ou bien qui est inconnu. Donc, là, vous avez que la variable de décision peut être considérée comme une variable approximativement normale. Maintenant, la variance de la population peut être estimée par sigma chapeau au carré qui est égal à n fois sigma carré sur n moins 1 qui est 100 sur 99 fois 110 au carré. Et donc, ça va nous faire un 110,55. Maintenant, la région d'acceptation, c'est quoi ? Eh bien, c'est le M0 puisqu'on est dans le cas d'un test unilatéral à gauche. Donc, on garde la formule qu'on a à gauche et on fait à droite plus l'infini. C'est M0 moins 1, 1 moins alpha fois sigma chapeau sur racine de n. Donc, c'est 1500 moins Z de 1 moins 0,05 fois sigma chapeau sur racine de n. Alors, là, ça va vous donner un 1471 plus l'infini. Donc, là, on a notre variable de décision qui est égal à 1485. Alors, c'est supérieur à 1471 et donc, c'est à l'intérieur de ceci. Automatiquement, la variable de décision appartient à la région d'acceptation. Donc, on accepte l'hypothèse H0 et au risque de 5%, la durée de vie des tubes ASC n'est pas différente de 1500 heures de chauffage. Donc, on a effectivement affirmé ce qu'il a dit dans la publicité. Donc, là, je vous ai laissé la partie de 10% à faire tout seul. D'accord ? Donc, il n'y a rien à changer sauf la région d'acceptation. Sinon, les autres étapes, c'est les mêmes. Et la lecture sur la table de la loi normale, donc, à vous de le faire tout seul. Donc, là, on passe à l'exercice 4. Est-ce que tout d'abord, tout est clair par rapport à ce qu'on vient de faire ? Par rapport à l'exercice 3. Oui, c'est bon. Bien. On passe à l'exercice 4. Donc, je pense que c'est devenu clair. La seule chose que je présume qu'il faut préciser et sur laquelle il faut éviter de se tromper, c'est la nature du test. Est-ce que vous êtes dans le cas d'un test bilatéral ? Je sais par expérience que pour la plupart, c'est ceci la clé. Sinon, toutes les autres étapes, il faut juste s'entraîner et bien apprendre les formules. Ça va être très simple. Sinon, il faut juste bien lire l'exercice et comprendre, à partir des données, si vous êtes dans le cas d'un test bilatéral, unilatéral à droite ou bien unilatéral à gauche. Donc, là, il faut vraiment s'entraîner pour pouvoir, dès votre première lecture, savoir si vous serez dans le cas d'un test bilatéral, unilatéral à droite ou bien un test unilatéral à gauche. Donc, exercice 4, le diamètre des billes fabriqués par une machine est en moyen de 6 mm. Pour contrôler si la machine est bien réglée, on a prélevé un échantillon de 50 billes et on a mesuré leur diamètre. On a trouvé que la somme des XI est égale à 350 et la somme des XI au carré est de 1462. La machine est-elle bien réglée au risque de 5 % ? Donc là, on va directement à la correction. On doit vérifier si le diamètre moyen de 50 billes observé est conforme à la norme de 6 mm. Il s'agit donc de faire un test de conformité de la moyenne. L'hypothèse nulle, alors là, il s'agit d'un test bilatéral. C'est comme le premier cas. On a là, est-ce que la machine est bien réglée au risque de 5 %. Donc là, le diamètre des billes qu'on fabrique est en moyen 6 mm. Donc, si pour nous, c'est différent de 6 mm, alors là, on ne pourra pas les accepter parce que ça ne va pas être conforme à la référence qu'on a. Donc, H0, c'est M égale à 6. L'hypothèse alternative, H1, c'est M différent de 6. Maintenant, la variable de décision. Alors là, vous n'avez pas la moyenne de l'échantillon et vous n'avez pas l'écart-type de l'échantillon. Par contre, vous n'avez que la somme des XI, c'est 350. Et vous avez la taille de l'échantillon qui est 50. Vous n'avez pas la moyenne de l'échantillon. Et vous n'avez pas aussi l'écart-type de l'échantillon. Il faut le calculer à partir de ces deux valeurs que vous avez ici. Donc, on connaît d'une manière générale que la moyenne est égale à la somme des XI divisé par N. Donc, ça va nous faire 350 divisé par 50. Voilà. Et donc, ça va nous faire, voilà, la variable de décision, c'est la taille de l'échantillon. Donc, la somme des XI sur 50 qui est 350 sur 50 qui nous donne un 7. La variable de décision est considérée approximativement normale. Puisque vous avez 50 billets, billets, pardon, et là, vous n'avez pas, c'est une population quelconque. Vous n'avez pas la loi et vous avez la taille de l'échantillon qui est supérieure à 30. Donc, automatiquement, c'est la loi normale. Maintenant, il reste à préciser si vous avez un écart-type qui est connu ou bien un écart-type qui est inconnu. Alors, dans ce cas, on a notre, la variance de la population et le sigma chapeau au carré qui est égal à la somme des XI moins X bar le taux au carré divisé par N moins 1. Il nous fait N sur N moins 1 fois sigma au carré et ça va nous faire un 0,24. Donc, si vous faites la racine carré, ça va vous donner un 0,49. Alors, la région d'acceptation, c'est le M0 moins Z1 moins alpha sur 2, puisque vous êtes dans le cas d'un test bilatéral, fois sigma chapeau sur racine de N. Et M0 plus Z1 moins alpha sur 2 fois sigma chapeau sur racine de N. Alors, là, c'est la formule d'une manière générale et on va préciser si on est dans le cas d'un test de signification de 5% ou bien de, je pense, le deuxième, c'était 1%. Voilà, 5% ou bien 1%. Donc, on va voir pour 5%, ça va nous faire 6, M0 c'est 6, moins le Z de 1 moins alpha sur 2 pour 5% qui est 0,05, ça va nous faire 1,96 fois 0,49 divisé par la racine de 50. Et là, vous avez 6 plus 1,96 fois 0,49 divisé par la racine de 50. Donc, c'est un 5,86, un 6,13. Pour nous, la variable de décision nous a donné, voilà, on revient voir, 7. D'accord ? Et donc, 7 n'appartient pas à cet intervalle. Le nombre 7 est plus grand que 6,13. Donc, la variable de décision n'appartient pas à la racine d'acceptation et donc, on rejette l'hypothèse nul. Alors, la machine n'est pas bien réglée au risque de 5%. Maintenant, pour le deuxième cas qui est 1%, si vous calculez le Z de 1 moins alpha sur 2, vous allez trouver un 2,58. Et donc, la région d'acceptation, c'est 6 moins 2,58 fois 0,49 divisé par la racine de 50. Et là, vous avez un 6 plus 2,58 fois 0,49 divisé par la racine de 50. Ceci va vous donner un 5,82 et un 6,17. Donc, même pour ce cas, vous avez, la variable de décision n'appartient pas à la région d'acceptation. Et donc, on rejette l'hypothèse nulle et alors la machine n'est pas bien réglée au seuil de 1% aussi. Voilà, donc, c'est toujours à n pour alpha 2. Madame, est-ce que sigma de x et moins x le taux au carré est toujours égal à n ? Le alpha 2, c'est sigma au carré. Oui, oui, c'est... Alors, la somme de x et moins x bar le taux au carré est égale à n fois sigma au carré. Exactement, parce que le sigma au carré, c'est la variante. Sigma au carré, c'est la somme de x et moins x bar le taux au carré divisé par n. Exactement, voilà. Donc, c'est tout par rapport aux exercices de la série de TD numéro 5. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ? Madame, à propos de ce TD ou d'autres TD ? Non, on parle tout d'abord de ce TD-là et ensuite on parle de d'autres TD. D'accord, madame. Pour ces exercices-là, c'est bon ? Vous avez tout compris ? Je pense que c'est clair. J'ai essayé de vous détailler le maximum possible, de vous faire revenir au cours pour voir où est-ce qu'on a eu les formules, les résultats, afin de vous faciliter la compréhension.